Bonjour ! Hey Tony, nice to meet you. Thank you very much for sitting down. Aujourd'hui, il n'y a aucun fait répréhensible qui est mis sur la table. Donc, on ne peut pas accuser Paris 2024 d'être au même niveau que ce qui s'est passé. On ne peut pas comparer. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, nous, de connaissances de faits irréguliers, interdits, illicites qui ont été faits par Paris 2024. Il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de gens qui doivent travailler pour réussir les jeux, qui ont un risque. Du coup, nous, mon enjeu, c'est de mettre en place des procédures très dures, très rigides, pour que personne ici, à Paris 2024, ne puisse décider tout seul d'attribuer un marché à une entreprise. La décision, elle est toujours collective. Avec les forces de l'ordre, avec la sécurité privée, avec la police municipale, il y a un dispositif sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit le plus sûr dans le monde. Ce sera à Paris le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc, si vous voulez être safe, venez à Paris pour la cérémonie d'ouverture. Ça va être l'endroit le plus sûr du monde.